Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Obsession. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir la famille Coste qui part en voyage dans le camping-car dans lequel on est aujourd'hui. Ça m'intéressait vraiment de faire cette interview parce que j'ai souvent des questions qui reviennent en commentaire. Des gens qui me disent j'aime beaucoup ton mode de vie, j'aime beaucoup le fait que tu voyages, que tu sois libre. Mais pour moi c'est pas possible parce que j'ai des enfants. C'est souvent une des excuses principales. J'ai une famille, j'ai des responsabilités. Et moi je peux pas donner des conseils là-dessus évidemment parce que j'ai pas d'enfants. Mais je trouve ça dommage d'utiliser ces enfants comme une excuse pour ne pas faire les choses alors qu'il y a peut-être une autre façon de faire. Peut-être qu'on peut les faire participer à notre aventure. Et c'est ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet ? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire avec vos deux enfants ? Alors on a décidé de tout plaquer en fait pour pouvoir partir vivre en caravane et faire un tour du monde. Donc là on est au Québec actuellement. Et ce qu'on voulait surtout c'était se simplifier la vie. Alors quand on voit la taille de la caravane on pourrait dire qu'on ne se la simplifie pas trop finalement. C'est combien de mètres carrés la caravane ? C'est environ 30 mètres carrés. On est plus ou moins une trentaine de mètres carrés. C'est un appart à Paris quoi. Un grand appart à Paris presque. C'est ça. Et en même temps on s'était dit aussi que si on voulait vraiment faire ça sur du long terme. Parce que le but c'est pas d'un jour... Enfin dans notre tête on va pas retourner vivre dans un appartement, dans une maison. Donc si on voulait tenir sur le long terme il fallait quand même avoir un minimum de confort. Donc on a essayé de reproduire notre maison mais à échelle réduite en fait. Donc être chez nous bien confortable et je pense que quand on y est prêt ce qu'on veut c'est voyager, découvrir les choses, vivre plus simplement et faire découvrir tout ça aux enfants. Alors faut préciser que t'es assez manuel, t'as tout réaménagé dans la caravane, tu l'as acheté il y a quelques mois, vous partez quand là ? On l'a acheté le 5 mai exactement et là on a une date donc on a décidé de partir le 1er septembre. Et à quel moment vous avez pris la décision ? 2 avril. Oui ça s'est fait assez rapidement, c'est vrai que moi ça faisait des années vraiment que j'avais ce projet depuis toute toute petite. Et le 2 avril il a eu le déclic en fait. Donc il a fallu convaincre Sébastien d'abord c'est ça ? C'est ça, ben j'en avais parlé genre ça revenait un peu sur le tapis de temps en temps mais... Je voulais pas, je trouvais ça complètement dingue en fait de vivre dans une caravane, parce que là je voulais plus vivre dans une petite caravane, genre petit camping-car comme on voit en fait beaucoup en Europe. Et moi je voulais garder quand même une certaine intimité en fait parce que moi dormir avec deux enfants avec moi pendant un mois, pendant des vacances ça le fait. Mais pour vivre tout le temps je pense que sur le long terme on n'aurait plus d'intimité donc je pense qu'on serait peut-être séparés à cause de ça. Et qu'il fallait un espace assez grand. C'est ça, il fallait un espace assez grand, puis on a un ami qui est venu manger à la maison, que tu as rencontré du coup c'est Pascal et Isabelle. Et c'est vrai que lui il avait ce projet là, puis on tente aussi comme Audrey, mais nous on avait pas la vision des caravanes qui se font ici en fait en Amérique. Il faut savoir c'est pas du tout le même type de caravanes ici qu'en Europe, ici c'est vraiment king size quoi. C'est des buildings en fait. C'est des buildings ouais. C'est difficile à, du coup j'imagine qu'il y a des contraintes, il faut une grosse voiture, vous êtes en train de chercher une grosse voiture. C'est ça. Donc là on est au Québec, on n'a pas précisé, à Montréal. Vous allez partir d'ici, vous allez faire un tour du monde. On part d'ici. Ouais. Et puis ensuite on va descendre toute la côte ouest des Etats-Unis en passant un petit peu par un peu plus l'intérieur des terres. Ouais. Et ensuite on va descendre le Mexique et tous les pays qui s'en suivent donc jusqu'à passer le Panama, l'Amérique du Sud et puis ensuite une fois rendu en Amérique du Sud, on prendra notre premier bateau, enfin deuxième bateau après Panama. On met la caravane avec le pick up sur le bateau et on traverse. C'est ça. Et donc la destination suivante ce sera l'Australie. Vous avez l'air vachement détendu, à quel degré est-ce que vous avez prévu les choses ? Est-ce que vous avez laissé une grosse part de hasard ou est-ce que vous avez tout planifié ? Non. Il n'y a rien de planifié, quasiment rien n'est planifié. En fait déjà on ne connait rien en camping, en caravane et tout ça, on ne connait vraiment rien donc on se lance à l'aventure, on débute. Puis non, honnêtement si on avait attendu que tous les feux soient ouverts, on ne serait jamais parti. On serait jamais parti, je suis d'accord. C'est impossible, il y a trop de choses à savoir et puis on ne peut pas tout savoir en fait. Mais on a les grandes lignes, on sait plus ou moins quelles... On a les visas, on va être bloqués avec des visas, on le sait. Donc on a un itinéraire approximatif, mais l'itinéraire ça tombe, on ne va même pas le respecter parce que... C'est même plutôt certain, on ne le respectera pas parce qu'on va voir au fil des rencontres, au fil des... Ça fait partie de la liberté aussi, c'est de pouvoir... parce que si trop de choses sont planifiées, il n'y a plus de liberté au final. Donc on veut se laisser, on veut se laisser... Les impératifs ce sera les visas et la météo, c'est tout. Vous avez eu l'idée, la bonne idée de développer une communauté autour de votre projet, d'en parler, de communiquer. Vous avez une chaîne YouTube, tous les liens bien sûr seront en description. Pourquoi vous avez eu l'idée de faire ça ? Quel est l'objectif et comment c'est créer cette communauté ? D'où viennent les gens qui vous suivent ? Alors, je vais en parler parce qu'elle, elle est plus pour le voyage et tout ça, pour l'aventure. Moi, je suis plus business marketing. D'accord, vous êtes assez complémentaire là-dessus. C'est ça. Moi, c'est vrai que je suivais depuis très longtemps des chaînes comme la tienne, comme Jean Rivière. Ça fait des années et je le suis depuis cinq ans. J'ai déjà eu des premières expériences en blog et en vlog qui ont été complètement foireuses, qui ont jamais fonctionné. Et du coup, ça m'est paru complètement naturel de faire ça. Puis moi, j'avais besoin d'un projet qui m'alimente, en fait, pour avancer. Si je n'avais pas eu de projet, moi, j'aime bien voyager, mais voyager à temps plein, j'avais besoin de quelque chose qui me drive, en fait. C'est ça. Donc ça, c'était la première partie. C'était vraiment développer quelque chose comme ça par rapport à lui. Ce projet, on a décidé de le partager avec le plus de monde possible parce qu'on a envie de partager nos valeurs. C'est des choses qui sont hyper importantes pour nous et c'est des choses qui nous ont conduit à ce choix-là. Alors, on n'incite pas tout le monde à faire pareil, mais si on peut apporter un peu de joie, un peu de bonheur, un peu de voyage dans la vie des gens, eh bien, on trouve ça assez sympa et apparemment, c'est ce qu'on arrive déjà à faire sans même être encore parti. Donc ça, c'est chouette. Il y a cet aspect-là et puis il y a l'aspect, c'est une réalité aussi. Il faut pouvoir vivre aussi financièrement. C'est ça. À côté de ça, on essaie aussi de... Pour l'instant, on ne sait pas encore comment on va gagner notre vie, en fait. On ne sait pas si ça va être avec du placement de produits, on ne sait pas si ça va être avec des commandites, on ne sait pas si ça va être en vendant des produits, mais en tout cas, j'ai des connaissances pour faire les trois. Donc, si on a l'audience, à partir du moment où on a l'audience, on pourra trouver des moyens pour... C'est la question que me posait ma sœur. J'en parlais avec ma sœur. Ma sœur, c'est toujours la personne lambda qui va me poser les questions. J'imagine que les questions bateau, mais qui sont des vraies questions. Elle me disait, OK, c'est génial leur truc. Moi, j'adore. Elle les regardait un petit peu. Elle disait, c'est génial. Elle appréciait beaucoup le fait que tu retapes toi-même la caravane et tout, qui a cet aspect manuel. Elle disait, mais comment ils vont faire pour vivre de ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Combien de temps vous pouvez tenir avec tes réserves personnelles, avec vos réserves personnelles ? Et donc, vous comptez reprendre le flambeau grâce à cette audience et essayer de monétiser cette audience, c'est ça ? Je pense que c'est l'aspect qui nous inquiète le plus peut-être, l'aspect financier. Mais on est inquiets et en même temps, on est hyper confiants parce que tout s'est dessiné de manière tellement limpide qu'on sait entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, qu'on est alignés, qu'on fait ce qu'on doit faire. Et donc, on sait que le reste suivra du moment qu'on respecte nos valeurs. Et puis, on a toujours trouvé des solutions. On est toujours débrouillés. Après, c'est vrai qu'honnêtement, on s'est vite décidé pour partir. Donc, tout s'est fait très rapidement. Mais on pourrait dire que c'est un projet qui a été préparé longtemps en avance, surtout sur le plan financier. Même si on ne savait pas qu'on allait le faire, on a dû le… Tu as fait une plus-value immobilier, c'est ça qui t'a permis de mettre un peu d'argent de coûté. Voilà, c'est une plus-value immobilier qui fait qu'on a quand même eu un gros montant d'argent. Là, vous pourriez tenir combien de temps en voyage sans… Déjà, la caravane, elle est payée. Déjà, ça, c'est important. Le pick-up, on essaye de se le faire financer, donc d'avoir une commandite en échange de vues avec notre audience. Pour l'instant, ça ne marche pas. Mais peut-être qu'on aura une réponse positive avant qu'on part. Si ça ne marche pas, on va l'acheter. On va revendre notre voiture et on va remettre un peu d'argent. Donc, le pick-up sera payé aussi dans tous les cas. Et du coup, après ça, en toute honnêteté, il va nous rester un peu plus de 30 000, entre 30 et 40 000 dollars. Avec ça, vu qu'on va vivre beaucoup plus simplement, on n'a besoin de rien d'autre à part manger de l'essence. Malheureusement, dans notre projet d'écologie, parce qu'on voudrait mettre des panneaux solaires et tout ça, l'essence… C'est pour l'instant notre seul point noir, mais… C'est notre point noir, voilà. On est en train de réfléchir de… Si Tesla bosse sur un pick-up, peut-être, ça va… Ça serait génial. Quand on avait décidé justement de se lancer, moi, dans l'idée, c'était d'avoir en effet une caravane qui soit capable de tirer par un Model X de Tesla. Ah oui ? Ça, c'était un rêve impossible. Parce que ça correspond à mes valeurs et à quelque chose justement qu'on souhaite montrer aussi, c'est être le plus zéro déchet possible. Notre seule bête noire, actuellement, c'est notre consommation d'essence. Pour le reste, on est vraiment dans une démarche très écologique. Alors, vous parlez beaucoup de valeurs. Moi, j'ai l'impression que votre projet est très clair et je pense que c'est ça qui plaît aux gens, c'est que vous avez vraiment vos valeurs, elles sont claires pour vous. C'est quoi ? C'est le voyage, la liberté, l'écologie, l'éthique… C'est ça qui est fait dans notre projet, c'est que ça réunit tout. Il y a l'écologie, il y a la simplicité, ce délaissé de… Le minimalisme. Oui, complètement. Qui, moi, me passionne. Il y a le voyage qui, toi, te passionne encore plus que moi. Il y a le fait… Déjà, Audrey, elle voulait faire l'école à la maison avec les enfants. Donc, là, ça continue et surtout qu'on va pouvoir leur montrer des choses extraordinaires. Bien sûr. Qu'on ne pourrait pas voir en faisant l'école à la maison dans un appartement. Bien sûr. Non, ça, c'est certain. Il y a l'aspect, oui, donc, du coup, tout ce qui est naturel parce qu'on veut mettre des panneaux solaires, on veut vivre pas trop en camping, même si on va y aller un peu. Minimiser votre impact. Complètement. On essaye… Vous parliez des enfants. Est-ce que les enfants… Alors, ils ont quel âge ? Ils ont deux ans ? Alors, Eleanor, actuellement, elle a deux ans et demi et Timothy a deux ans de moins. Donc, il vient d'avoir sept mois. Il vient d'avoir sept mois. Il a et demi, exactement. Et est-ce qu'ils ont conscience de leur nouvelle vie ? Est-ce que ça les intéresse ? Alors, Timothy, absolument pas. Eleanor, si on lui demande, elle va dire que sa maison, elle a des roues, qu'elle va aller voir les ours, les baleines, les grenouilles. Pour l'instant, elle répète simplement ce qu'on lui met dans la tête, c'est normal. C'est sûr qu'on l'influence vers ces choix-là, mais je pense que c'est des choix… En tout cas, on a rencontré des jeunes qui ont fait l'école à la maison et qui ont vécu des tours du monde avec leurs parents. Donc, des jeunes de 20 ans, on leur a posé la question parce que moi, ça m'intéresse. Ils ne sont pas détraqués, quoi. Non, ils nous ont demandé à partir avec nous. Ils disent que pour eux, c'est la plus belle chose que leurs parents ont pu leur offrir. Moi, je pense que c'est vraiment important que ça, au lieu de vouloir sacrifier sa vie pour ses enfants, au lieu de les faire participer à ce que tu as envie de faire, à tes rêves, en fait. C'est ça que vous voulez faire. Exactement. Si un jour, admettons, quand elle aura 12 ans, elle nous dit « moi, j'aimerais aller à l'école », on envisera les choses autrement parce qu'on va respecter son choix aussi. Mais pour l'instant, en tout cas, elle a deux ans et demi, je pense qu'on est tranquille encore pas mal d'années. Oui. Pourquoi ce besoin d'aventure ? C'était toi qui l'avais le plus, je crois, Audrey ? Oui. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que ça remonte vraiment à quand j'étais toute jeune et je partais beaucoup en camping avec mes parents. Oui. Et le parrain et la marraine de mon frère avaient un camping-car et ils voyageaient tout le temps avec ce camping-car et c'était quelque chose que je trouvais passionné. Ils faisaient plein de choses, ils partaient tout le temps partout. Et je me suis dit un jour, je ferais pareil. Et c'est vrai que c'est… je pense aussi que c'est dû à mes parents entre guillemets puisque mes parents ont toujours beaucoup voyagé, surtout mon papa qui a fait vraiment plusieurs fois le tour d'Europe en stop. Enfin vraiment, c'était une autre époque mais il a beaucoup voyagé. Donc, c'est vrai que j'avais ça dans le sang, j'ai envie de dire. Après… Après… Moi, c'est autre chose. Ça a plus été un aspect que je n'ai pas cité juste avant dans les arguments de notre projet, c'est la liberté. Ce que tu prônes d'ailleurs énormément sur ta chaîne qu'on adore, c'est… Enfin, c'est vraiment l'objectif. À long terme, je veux vraiment sortir le plus possible du système. Ouais. Et ça, pour moi, ça fait partie de la liberté aussi. Alors, votre projet, moi je le trouve très singulier. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font exactement la même chose. Mais il y a quand même de plus en plus de family vlogueurs. On voit que c'est un truc qui se développe assez. Pas encore beaucoup en France mais de plus en plus. Non, oui. On en a parlé un peu hier. Tu m'as dit, oui, il y a des concurrents. Oui, il y a des gens qui font un peu la même chose. Mais c'est moins bien. Et ça, personnellement, j'adore cette mentalité. Est-ce que c'est assumé ? C'est assumé, oui. Mais ça me ferait plaisir qu'il y ait des gens qui fassent même mieux. Parce que je pense que… C'est stimulant. Moi, je ne suis pas du tout dans la compétition. Audrey elle est un petit peu. Je ne suis pas du tout dans une compétition. Par contre, j'aime voir le résultat qui est bien, qui est propre, qui est bien fait. Et c'est sûr que ça me fait plaisir quand je vois qu'on fait un beau montage et qu'on fait quelque chose de sympa. Mais ça ne me dérangerait pas qu'il y ait quelqu'un de meilleur. Au contraire, parce que c'est justement, on veut essayer d'impacter le plus de gens possible. Et plus on sera à pouvoir transmettre des valeurs comme celle-là, plus on aura un impact sur… Moi, s'il y a quelqu'un qui veut faire la même chose que nous, mais avec sa personnalité à lui et qui est meilleur, tant mieux en fait. Et je suis même prêt à donner des conseils parce que ça me ferait vraiment plaisir. Tu penses qu'il y a la place pour plus de monde ? Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Parce que chacun… Il n'y a pas de place en fait à quelqu'un qui vient essayer de copier quelque chose. Bien sûr, on n'a rien inventé. On copie tous un petit peu quelque chose, mais il faut y mettre… Mais c'est votre histoire que vous racontez. C'est ça. C'est votre personnalité. Mais comme tu le disais dans une des vidéos, il faut « aimer » ses concurrents. Même si ce n'est pas réellement des concurrents, mais c'est parce qu'on a tous quelque chose à s'apporter et qu'il y a de la place aussi pour tout le monde. Comme tu dis, les gens nous suivent pour nous, pas tant pour uniquement ce qu'on va faire parce qu'on est plein à pouvoir le faire. Un exemple bien concret, par exemple, il y a une famille épanouie qui a une chaîne aussi sur YouTube. Hier, ils nous ont partagé dans leurs vidéos alors qu'ils savent qu'on va parler aussi d'éducation bienveillante, mais en même temps, ils parlent de nous. Donc, nous, c'est sûr qu'un jour, on va parler d'éducation bienveillante dans nos vidéos. Parce que ça nous correspond. On va dire, allez voir aussi leurs chaînes parce qu'ils font quelque chose de superbe. Bien sûr. Et encore plus poussés. C'est encore plus poussé. Et qui sont excellents, très objectivement. Il y a plein d'axes. Il n'y a pas que la caravane et le voyage et la liberté. On peut prendre un autre axe et après, il faut parler d'une passion. C'est du vlogging ce que vous faites. Il y a vraiment beaucoup de valeur pour en revenir aux valeurs. Je n'ai pas envie de dire que c'est du vlogging. En fait, j'analyse beaucoup de chaînes YouTube. J'adore ça regarder du contenu. Et je fais un mix avec tout ce que je trouve. Et du coup, ce n'est pas vraiment du pur vlogging, même si parfois, il y en aura un peu. C'est un mix entre un beau montage vidéo et du vlogging, je pense. Ce que j'aime bien, c'est que c'est assez étudié. C'est-à-dire qu'on pourrait penser quand on arrive sur votre chaîne que vous avez l'idée d'un coup de vous filmer. Et puis, c'est venu assez naturellement. Et en fait, on voit quand même qu'il y a une stratégie derrière. Il y a des idées. Vous faites ça bien. Tu es bon au montage. Où est-ce que tu t'es formé pour ça ? Comme toi sur YouTube en regardant. Donc, tu es un peu dans le monde du web marketing et tout ça depuis longtemps ? Oui, depuis longtemps. Ça fait dix ans que j'ai toujours essayé d'envie parce que pour moi, c'est grâce à ça qu'on peut accéder à la liberté. Pas de patron, surtout pas d'employé parce que quand on commence à gérer des employés, si on est le patron au-dessus de la pyramide et qu'on doit tout gérer, au final, on se retrouve comme un employé dans une entreprise. Après, ça, c'est mon point de vue. Il y a peut-être des gens que ça arrange et qui aiment ça. Moi, ce que j'ai remarqué sur votre chaîne YouTube, il y a quelque chose d'assez incroyable. C'est que vous avez quasiment zéro hater. Vous n'avez pas de gens qui vous critiquent. Alors qu'il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait vous critiquer. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien, mais il y a des gens qui ont un problème sur l'éducation des enfants. Il y a des gens qui ont un problème sur le fait de partir en voyage, sur le fait de générer de l'argent soi-même. Finalement, il y en a qui nous l'ont dit d'acheter une si grosse caravane alors qu'on veut... Sur l'aspect écologique aussi, tout ça. Et en fait, vous en avez très peu. Est-ce que tu peux l'expliquer ? Est-ce que vous en avez quand même des vrais dans votre vie ? Est-ce que dans votre entourage, il y a des gens qui vous jalousent, qui n'aiment pas ce que vous faites, qui vous le disent ? Honnêtement, je pense qu'on est plutôt « chanceux » à ce niveau-là. C'est que les gens savent qu'on est un peu... Enfin, notre famille et nos amis savent qu'on a toujours été un petit peu décalés. Qu'on a toujours aimé voyager, donc en fait, ils n'étaient pas du tout surpris. Concernant la chaîne YouTube, je dirais qu'on n'en a pas. Mais je ne sais pas, c'est peut-être dû à notre personnalité. Il y a peut-être des gens qui nous détestent, mais il y a tellement de gens qui nous apprécient à côté qu'ils n'osent peut-être pas mettre non plus des commentaires, même s'ils mettent des dislikes à côté. Et puis, quand il y en a eu, on a répondu avec humour, en restant fidèles à nous-mêmes, parce qu'on est bien dans nos baskets. Après, encore une fois, moi qui étudie le marketing et tout ça, on a vu tous les deux une vidéo de gens qui disaient comment répondre aux critiques. Et puis, moi, maintenant, j'arrive à le faire en mettant... en exagérant la chaîne. Au second degré, oui, totalement. C'est ça, au second degré. Et du coup, ça nous est arrivé deux fois et les personnes ont enlevé leurs commentaires. Ouais, ils se sentent anti-mal. Mais après, il faut savoir aussi que c'est le début de la chaîne. On n'a pas encore eu vraiment du référencement sur une grosse vidéo. Et admettons, si on a une vidéo qui monte à 50 000 vues grâce au référencement, là, c'est des gens qui nous promettront pas. Ça pourrait arriver. Ça va arriver, je pense. Pour moi, il y a une contrepartie à ce que vous faites. Moi, je trouve ça génial de développer son audience comme ça et de raconter votre histoire. Il y a une contrepartie, c'est que vous allez développer des attentes chez la part des gens qui vous suivent. Ils vont vouloir suivre votre aventure. Ils vont finalement vouloir que vous leur transmettez ce rêve que vous êtes en train de vivre. Est-ce que c'est une pression pour vous ou est-ce que vous vivez ça bien ? Non, c'est un challenge pour nous, je pense. Parce que, par exemple, il y a des gens qui nous posent la question qu'est-ce qu'on va faire après. Pour l'instant, il n'y a pas d'après. D'accord. Non, mais admettons que, par exemple, on est dans trois ans, on a, rêvons, on a 100 000 abonnés. On ne pourra pas arrêter, en fait. Parce que si on arrête, ça veut dire que tout s'écroule. Puis en même temps, en toute honnêteté, ça fait du bien de recevoir autant d'amour, en fait, de la part des gens. Bien sûr. Vous aimez vraiment ce que vous faites, là. On est passionnés par ce qu'on fait. On est fond dedans, là. Après, c'est vrai que recevoir autant de commentaires positifs, ça fait vraiment beaucoup de bien. On ne se le cache pas. Puis on est content qu'en retour, on puisse aider des gens aussi. Et oui, c'est cool. Puis ça, on n'est même pas partis, mais on a déjà fait énormément de rencontres. On a beaucoup de gens qui nous ont proposé de passer chez eux. Quel que soit les continents, on a vraiment des gens qui nous contactent, nous disant, passez par ici. On a de la place pour vous. Venez nous voir. On veut vous rencontrer. Moi, je trouve ça génial parce que… Encore ce matin, on a reçu un commentaire. On n'a même pas encore répondu. Une fille qui a passé trois années en Argentine. Elle a dit, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je vous donne plein de trucs et tout quand vous serez en Argentine. C'est génial, en fait. C'est pas bon. Non, mais c'est arrivé il y a quelques heures. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est très fort, c'est que votre projet accroche les gens. Et je ne suis pas le premier à vous interviewer. Il y a pas mal de gens qui ont parlé de vous naturellement, sans que vous l'auriez demandé spécialement. Oui, c'est vrai. Vous apportez quelque chose, vous apportez de la lumière. Vous êtes vraiment une bouffée d'oxygène. C'est génial. Et d'un côté, c'est calculé et d'un autre, c'est pas très calculé. Parce que tu le sais comme moi, en tout cas, en commençant, on ne peut pas prévoir l'impact qu'on va avoir sur les gens en fait. Surtout au début. Et donc, du coup, on a eu une part de chance dans notre aventure. Puis, ouais, non, c'est vraiment cool. Vous avez l'air assez confiant. Moi, je suis confiant pour vous. Est-ce que vous avez quand même une... Quelle serait votre plus grande peur quand même, là, à ce stade ? Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire ? Quel est le pire qui puisse nous arriver ? C'est souvent une question que nous, on se dit, c'est quoi le pire qui peut arriver ? Tomber dans un ravin à votre caravane. Je peux vous donner plein d'exemples. Tomber dans un ravin, ouais, non, parce qu'on va quand même mettre... Alors, on a prévu... Tu ne le dirais pas très vite, de toute façon, j'imagine. Non, de toute façon, non. Et puis, par exemple, on ne va pas se retrouver dans des endroits où on ne peut pas passer puisqu'on a de toute façon un GPS camion, ce qui permet qu'on n'emprunte pas des routes non plus qui ne sont pas accessibles. Enfin, il y a vraiment... Il y a des solutions à tout, en fait. Après, je pense que le pire qui pourrait arriver, c'est l'aspect financier. C'est que vous arriviez au bout de vos réserves. On doit revendre tout ça et reprendre un travail, le temps de se refaire. Et finalement, ça a quand même été une super aventure. C'est ça que vous voulez dire ? Mais vu comme l'audience prend, j'ai bon espoir qu'on puisse vivre de notre réseau, de nos réseaux sociaux, en fait. J'ai une dernière question que je pose à chaque fois. Est-ce que vous vous considérez comme des gens obsédés par ce qu'ils font ? Complètement. Oui. Habiter. C'est vraiment bien. Habiter. Habiter. C'est plus habiter. C'est nos tripes, en fait, qui prennent les choix. Vous y pensez tout le temps, jour et nuit ? Tout le temps. Il y a des fois, je me réveille pendant la nuit. Moi, j'en rêve la nuit. J'arrive pas à dormir. Je me lève et du coup, je vais sur l'ordinateur. Je fais des recherches ou du montage. Je pense que pour faire ça, il ne faut pas calculer son temps. Il ne faut pas calculer les heures. Il ne faut pas prendre ça comme un travail non plus. D'ailleurs, comme je te disais, j'essaie de plus en plus de ne plus utiliser le mot travail. Ça, c'est ton bureau ici. C'est ça, c'est ce que tu m'as dit ? Et je mets la tablette ici devant. Et puis, ça, c'est mon bureau. Et je veux essayer. Ça fait partie de ma démarche aussi de ne plus travailler en fait et d'avoir l'impression de vivre en vacances. Et en même temps, bien sûr, il y a du travail. C'est parfois 70 heures par semaine où on travaille. Mais pour nous, on avance sur le projet. Bien sûr, c'est ça. Et on avance dans ce qu'on a envie de faire en fait. Si un jour, ça ne nous plaît plus, on fera le choix. On arrêtera. Ce que vous faites, n'importe qui peut le faire. N'importe quelle famille peut le faire. Du moment qu'ils ont la foi et qu'ils croient en dedans. Qu'il faut avoir. Alors moi, je n'ai pas le même avis. Pour moi, non. D'accord. Ce n'est pas n'importe quelle famille qui peut le faire parce que déjà, il faut que le couple ait envie tous les deux. Il faut qu'il ait une bonne entente dans le couple et qu'ils aient la même vision. Si déjà, il y en a un qui adore le voyage et que l'autre, il n'aime pas rester chez lui, ça risque d'être un peu plus compliqué. S'il y en a un qui aime l'aventure et que l'autre, il n'aime pas ça, c'est quand même compliqué. Je pense qu'il faut déjà, quand on est en famille, il faut déjà que le couple marche bien, qu'ils s'entendent bien, qu'ils aient la même vision. Puis ensuite, il faut avoir au début qu'il y a une certaine sécurité financière, je pense. Surtout, nous, dans la fléchelle. Mais ça, ça se construit. Ce que je veux dire, c'est que du moment qu'on y croit, du moment qu'on est certain que c'est ce qu'on doit faire et que ça vit en nous… Il faut une grosse dose de volonté, en fait. C'est ça. Disons qu'à court terme… Parce que pour construire tout ça, parce que c'est quand même du travail, malgré tout, pour construire tout ça, il faut de la volonté. Et tu penses que tout le monde n'a pas cette volonté. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas le faire. Je vais peut-être reformuler. Peut-être qu'à court terme, ce n'est pas possible pour tout le monde. C'est ça. À long terme, c'est possible. Oui. Alors là, je suis entièrement d'accord. Là, ça va être possible. Après, il faut développer des capacités, des qualités, puis tester, se planter. Parce que je pense qu'on n'aurait pas pu faire ce projet-là il y a cinq ans. Non. Il faut… En fait, c'est un cheminement qui nous a amenés sur cette route. Oui. Mais c'est possible. Vous n'avez pas peur pour votre couple ? Non. D'être dans un… Dans cette situation-là, non. Oui. On aurait été dans un camping-car, tous dans la même chambre. Plus petit, là, il y aurait un risque. Moi, personnellement, je n'aurais pas tenu. Oui, parce qu'on a besoin de notre espace à côté de ça. Mais je pense que c'est vital pour un couple si, de temps en temps, ils ne se retrouvent pas tous les deux. Ça ne peut pas tenir sur du long terme, je pense. Après, c'est mon avis. Après, mon avis n'est pas « je ne suis pas Dieu ». On est bien d'accord. On est bien d'accord qu'il n'est pas Dieu ? Oui. Je t'invite à aller voir ce que font la famille Coste parce que c'est assez audacieux et ils le font bien. Et les vidéos, en plus, sont vraiment qualitatives. Donc là, ils sont encore en phase de construction, on va dire, de l'habitat. C'est presque fini ? Oui. Après, c'est les finitions qui prennent le plus de temps. Donc là, le plus gros, le visuel, qui était sympa à montrer en vidéo, était allongé. Mais il reste encore pas mal de petites finitions. Ils partent début septembre. Si vous voulez nous rencontrer et que vous êtes à Montréal le 21 juillet prochain, donc jeudi prochain, c'est ça ? C'est ça. Au Parc La Fontaine. Au Parc La Fontaine, à 18h, on organise un petit pique-nique. Donc, n'hésitez pas à venir. Ça va être cool, ça va être sympa, on va discuter. Et surtout, rester libre. Et amener de la glace. Tofu, barbecue, ça passe, tu penses ? Bah oui. Est-ce que toi, Alex, t'es plus mou ? Alors, moi déjà, c'est Antoine. Il est censé regarder mes vidéos. Attends, c'est le tofu en saucisse ?